Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental, que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement cela que nous appelons le parafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, après avoir occupé le territoire du Niger militairement, la France et ses alliés, ses complices occidentaux, veulent occuper l'économie, veulent s'emparer de tout le système économique du pays. Eh oui, je veux vous montrer le mécanisme qu'ils sont en train d'utiliser. Il y a eu un détournement dans une banque agricole. Les gens qui sont impliqués, c'est un agent de sécurité et un électricien. En fait, le président de la banque et le directeur de la banque et le directeur comptable ont ouvert des comptes au nom du gardien et au nom de l'électricien. Maintenant, ce qu'ils faisaient, ils prenaient de l'argent, ils faisaient des virements. Ça quittait la banque pour aller dans les comptes de ces gens-là. Et puis après, bon, les gars, ils prenaient de l'argent, ils se partageaient ça. Quand ils voulaient faire des retraits très importants, ils ne passaient pas au guichet. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partaient prendre ça dans le bureau du directeur. Donc, ils ont volé plusieurs centaines de millions. Les Français disent que c'est entre 4 et 5 milliards de francs CFA. Mais en tout cas, ils ont volé beaucoup d'argent. Alors, ils ont été arrêtés. Il y a six personnes qui sont en prison actuellement. Et donc, une enquête a été ouverte. Et puis, ils vont être jugés. Je ne soutiens pas ces délinquants, ces criminels qui ont volé l'argent de la banque. Mais je veux vous faire comprendre une chose. C'est qu'à travers cette situation, les Français et les Américains et leurs complices, ils veulent maintenant prendre en main l'économie. Ils veulent s'accaparer de l'économie du pays. Comment ? Le vol, c'est de près de 5 milliards. Mettons le maximum. 5 milliards de francs CFA. Cette banque a un capital de 130 milliards. Ce qui revient à dire que si on a volé 5 milliards, il devrait y avoir au moins 125 milliards pour continuer à faire fonctionner cette banque. Cette banque est la seule, la seule institution, la seule entreprise. 100% Niger. C'est la banque du Niger. C'est l'État nigérien qui est actionnaire à plus de 70%. Et puis le reste, il y a certainement des particuliers nigériens et autres. C'est la banque de développement agricole. Donc, elle est là pour développer les zones rurales. Et c'est là-bas qu'il y a l'argent. C'est là-bas, dans les zones rurales, qu'il y a le travail, qu'il y a la production. Ce n'est pas dans la capitale, c'est dans les zones rurales. Cette banque est certainement mal gérée. Oui, je n'en disconvient pas. C'est la seule institution de l'État. RFI vous dit, le média de propagande et de mensonges, il vous dit que le fait qu'on ait volé 5 milliards, ce détournement-là, va amener l'État à fermer la banque. Ça veut dire que l'État du Niger ne peut pas avoir 5 milliards pour remplacer et pour continuer à faire fonctionner la banque. Vous pouvez croire à ça, à ce genre d'impecilité. Pourquoi ils disent ça ? Ils disent ça parce que ils veulent que cette banque puisse tomber en faillite. Comme ça, le FMI va demander au Niger, bon, si vous voulez que je vous donne de l'argent, il faut privatiser cette banque. Comme dans la plupart des pays, par exemple le Congo, toutes les banques sont étrangères et françaises notamment. Ils ont déjà la seule matière première qui rapporte beaucoup d'argent au Niger, qui devrait en fait enrichir le Niger, c'est l'uranium. Tout est dans les mains des Français. Ce sont les Français qui contrôlent. Trois ampoules sur quatre en France s'allument avec l'uranium du Niger. Donc la France est électrifiée au moins à 80% avec l'uranium qui vient du Niger. Le Niger qui produit l'uranium n'est pas électrifié au moins à 80%. Vous voyez comment le paradoxe. Comme ils ont le territoire militaire, ils occupent le territoire militairement. L'armée du Niger, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'armée au Niger. Vous le savez déjà, il n'y a pas d'armée. C'est une armée qu'ils contrôlent, qu'ils peuvent détruire en moins d'une journée. Maintenant, ils se disent, on va prendre aussi l'institution économique pour mettre le pays à genoux, pour mettre les Nigériens en faire des esclaves de la France et des États-Unis et des autres pays occidentaux qui ont installé des bases là-bas, c'est-à-dire l'Allemagne, le Portugal et autres. Et oui, ils vont demander au gouvernement d'ici là de privatiser, c'est-à-dire de vendre à ces Occidentaux. Et vous savez, maintenant on connaît la réalité, c'est que quand on privatise là, ils ne viennent pas avec l'argent, le président Paul Biya l'a dit ici à New York, plutôt à Washington. Il a dit qu'il n'y a pas de transfert de capitaux, ça ne vient pas, on ne voit pas l'argent venir. Mais ils prennent quand même les entreprises, ils achètent nos entreprises. Avec quoi ? Avec du papier. Ça dit que c'est une escroquerie économique et internationale, mais alors de haut niveau. La guerre en Ukraine a montré que le dollar, c'est une fausse monnaie. Parce que le dollar n'est basé sur aucune matière première. Surtout maintenant que l'Arabie Saoudite est prête à vendre son pétrole en rouble, en yann, comme elle veut. Ils utilisent le dollar. Donc le pétrodollar a disparu. Mais en quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il permet parce qu'on puisse évaluer le dollar ? Donner de la valeur au dollar ? Quoi ? Il n'y a rien. Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. Ils ne payaient pas leur dette à cause de la puissance de la puissance du dollar. Maintenant que le dollar est mis à découvert, c'est pour ça que vous entendez parler de la dédolarisation. Parce que les gens ne veulent plus garder les dollars avec eux. Donc, quand ils achètent cette banque, on ne va pas amener l'argent au Niger. et d'ailleurs, si ce sont les Américains qui viennent qui gagnent le marché, vous savez ce qui va se passer ? L'argent, quand on va donner ce qu'ils devraient acheter, ils vont donner ça à qui ? À la France. Sur la base, du franc CFA que nous utilisons parce que c'est qui garde nos réserves. Et la France n'est pas obligée de donner au Niger cet argent. Elle ne va pas donner puisqu'elle prend son ACAPA. Surtout, la France est aujourd'hui endettée à hauteur de 3 000 milliards d'euros. Donc, elle a besoin d'argent. Vous voyez comment il occupe un pays. Il s'accapare de tout le pays. C'est pour ça que M. Bazoum a une très, très lourde responsabilité en acceptant d'installer des bases militaires étrangères sur dans le pays. C'est une très, très lourde responsabilité historique. Je comprends que M. Bazoum aurait dû le faire. Il l'a fait parce qu'il se disait que comme ce sont eux qui gèrent les terroristes, donc si je les ai avec moi, il n'y aura pas de terrorisme. Mais il est en train de rendre ce pays l'esclave. Et après, on sera même capable de les chasser. les Nigériens vont fuir. Vous avez suivi l'histoire qu'il y a eu au Sénégal ? Des jeunes Nigériens, ils sont des dizaines de milliers de Nigériens au Sénégal à mendier, à voler parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont obligés de fuir leur pays. Et pourtant, il y a les Occidentaux là-bas. Donc voilà, ils sont en train d'occuper le pays, ils ont occupé le pays militairement, ils veulent maintenant mettre la main sur le système économique parce que ça, c'est la seule, je dis bien que c'est l'unique banque, c'est l'unique institution, c'est l'unique entreprise, 100% État. Donc s'ils prennent ça, le Niger n'a plus rien économiquement. le Niger doit dépendre d'eux. C'est quoi ? C'est l'esclavage ? Si tu n'as plus d'autonomie, tu n'as plus d'indépendance. Pourquoi RFI va vous parler de la fermeture de la banque alors que Emmanuel Macron est accusé d'avoir volé l'argent du Covid ? Il a endetté le pays et il a empêché une bonne partie. L'histoire de McKinsey, Emmanuel Macron est encore mêlée dans cette histoire. C'est encore des milliards, des millions qui ont disparu. Est-ce qu'on a dit qu'on a décrété la France en faillite ? Non. Pourquoi ? C'est une histoire, c'est un délit normal, courant. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des détournements de fonds. Il y en a aussi aux États-Unis, il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre, il y en a partout, des dirigeants. François Fillon, le nom que j'avais oublié dans ma vidéo précédente, comment il a été écarté ? C'était pourquoi ? Détournement ? Donc, le risque que court le Niger, c'est que quand ils vont mettre la main sur l'économie, les Nigériens seront obligés de fouillir le pays. Et petit à petit, ils vont même les chasser, les pousser à l'exil. Allez-y en exil, vous nous laissez le territoire et on met une grande base. Ils ont déjà fait ça, c'est expérimenté déjà. Ce n'est pas la première fois. la plus grande base militaire française est installée sur un territoire qu'on appelle le Chagos. C'était encore comme d'habitude les Noirs. C'est là où il y a les Noirs qui viennent prendre et qui font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus un seul habitant du Chagos. Les plus chanceux ont été envoyés en exil, sinon les autres, on les a tués. Là où vous voyez, Diego Garcia, la plus grande base militaire américaine, actuellement, au moment où nous parlons. C'est une île habitée par des Noirs. Ils ont vidé tous les habitants. Il n'y en a plus. Les plus chanceux sont en exil dans le monde entier. Donc c'est ce qu'ils veulent faire. Donc ils veulent faire du Niger une très grande base où tous les pays occupent, ils ont des bases et puis bon, quelques petits nigériens qui vont travailler pour les aider, ainsi de suite. Et ils auront l'œil sur tout le Sahel et peut-être même sur le golfe de Guinée. Voilà ce qui est en train de se préparer. C'est pour ça que les Nigériens, la jeunesse nigérienne, elle doit se lever. Elle doit se réveiller. Les Africains doivent se réveiller. même si Bazoum a livré le pays, ce n'est pas pour autant que les gens vont accepter la défaite. Nous devons nous battre pour récupérer ce qui nous appartient parce que même nos ancêtres ne nous le pardonneront jamais. Ce qui est en train de se passer au Niger, c'est grave. On est en train d'aller vers l'occupation totale, vers l'esclavage pur et simple, vers une colonisation malheureuse, aggravée. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Je vous dis encore, il n'y a pas colère, il n'y a pas l'air. Et je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais, que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilissent, tous ceux qui pillent les matières premières, tous ceux qui occupent l'Afrique sont les Africains, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Je demande à ce qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Générique ... Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501